L'islam, en tant que religion révélée et religion du livre, reprend et confirme l'idée et la conception d'un Dieu créateur. Créateur des cieux et de la terre, comme le Coran le répète constamment, et par extension créateur de toutes choses. Cette doctrine coranique fait-elle de l'islam une religion créationniste ? Quelle est précisément la conception de la création défendue par les sources islamiques ? Pour le savoir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Taïeb Shuref. Bienvenue sur Bizenne TV. Taïeb Shuref, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Je suis très heureux de vous recevoir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes islamologue, fondateur des éditions TASNIM. Vous êtes aussi un grand connaisseur de la tradition mystique et des sciences du hadith. Nos auditeurs se souviennent très bien de votre dernier passage sur Bizenne TV. Nous avions convié à nous présenter un certain nombre de notions qui étaient loin d'être faciles, simples et accessibles. Le cœur, la raison, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, etc. Et vous en étiez plutôt bien sortis. Donc aujourd'hui, c'est un autre défi que je vous propose à Taïeb Shuref. Un défi que nous allons tenter de résoudre ensemble et qui va nous plonger au cœur de la création divine. Donc je commencerai par cette première question d'introduction. Comment les sources islamiques définissent-elles la notion de création ? C'est-à-dire, pas la création en tant qu'ensemble de créatures, mais l'acte de créer chez Dieu. L'acte créateur, d'abord, il faut souligner qu'il est très très présent dans le Coran. La révélation coranique a cette particularité d'avoir de très nombreux passages où l'acte créateur est évoqué. Ce n'est pas le cas des Évangiles, du Nouveau Testament, ce n'est pas le cas de l'Ancien Testament non plus, ni de la Torah. La Torah va commencer par une description brève de la création des cieux et de la terre en six jours. Et puis ensuite, après, une fois que c'est énoncé une fois, c'est terminé. Le texte n'y revient plus. Dans le Coran, c'est extrêmement présent. Et donc, il y a une insistance très grande pour que le croyant, que le fidèle médite sur cet acte créateur. Alors, on le verra aussi, il médite sur la création elle-même, bien sûr. Mais méditer sur l'acte créateur fait partie de ce qui est attendu du croyant et de manière générale, le lecteur du Coran. Croyant, même s'il n'est pas croyant, je dirais, va être amené à se poser énormément de questions sur l'acte créateur. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il implique ? Comment est-ce qu'il se situe par rapport à la temporalité ? Est-ce qu'il est en dehors du temps ? Est-ce qu'il est inscrit dans le temps ? Tout ça, ce sont des sujets et des questions qu'on est forcément amené à se poser dès qu'on lit ces passages coraniques. Et puis, il y a ensuite tout le vocabulaire des attributs divins liés à l'acte créateur. On aura l'occasion d'y revenir en détail, mais il y a donc plusieurs noms divins qui évoquent l'acte créateur. Il y a le khaliq, il y a le bari, le musawwir, le fatir. Et à chaque fois, il y a des notions, il y a des nuances, pardon, tout à fait propres à chaque nom divin qui vont nous faire découvrir des aspects propres de l'acte créateur. D'accord. Alors, donc finalement, vous avez commencé à esquisser une introduction sur ces sources, le rapport des sources à la notion de création. Très simplement, comment les textes de l'islam, les sources islamiques, conçoivent-elles la notion de création ? Est-ce qu'il s'agit... Alors, par exemple, on peut peut-être commencer par les différents termes utilisés. Ça peut être une première approche. Donc, le vocabulaire n'est pas univoque. Donc, il y a différents termes. Peut-être pouvez-vous nous présenter succinctement les différents termes, qu'est-ce qu'ils signifient et en quoi ils se différencient les uns des autres. Alors, il y a trois noms divins qui sont vraiment essentiels pour définir l'acte créateur, en tout cas pour aider à mieux comprendre cet acte créateur. Et on les retrouve dans la surat 59, la surat Al-Hachar, où il nous est dit... Donc, il y a une énumération. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Et donc, ces trois noms divins vont se succéder dans un ordre qui n'est pas anodin, dans un ordre qui n'est pas fortuit. C'est un ordre qui va de l'aspect le plus général de l'acte créateur à l'aspect le plus particulier. Alors, d'abord, Al-Khaliq. On va souvent trouver comme traduction le créateur. En arabe, la racine Khalaqa indique le fait de faire apparaître, faire apparaître, amener à l'existence quelque chose. Par exemple, il y a un verset du Coran où, dans la bouche de... Ce qui n'est pas la même chose, parce que faire apparaître, ça pourrait signifier rendre visible quelque chose qui était invisible, donc qui existait déjà. Exactement. Alors que, ensuite, vous avez dit faire apparaître, ensuite, vous avez dit... Amener à l'existence. Amener à l'existence, ça pourrait signifier sortir du néant quelque chose. C'est ça, exactement. Alors, Khalaqa, ce n'est pas toujours le sens de la racine. Après, on viendra au nom d'Ibam. Mais la racine n'est pas toujours faire apparaître à partir de rien ou à partir du néant. Par exemple, il y a un verset où le prophète Ibrahim, alayhi salam, donc Abraham, dit à son peuple, « Vous n'adorez que des idoles. » Et « Vous produisez des mensonges. » Ou « Vous inventez des mensonges. » Et c'est bien le verbe Khalaqa qui est utilisé ici. Dans la Sourate 39, la création de l'être humain est évoquée. Et puis, il nous est dit... Il vous a créé d'une âme unique ou d'un être unique. Puis, il a suscité ou créé ensuite son conjoint. Donc, on voit que le couple originel a été créé à partir de quelque chose d'existant, qui est l'être humain unique, qui n'est pas encore masculin ou féminin, mais qui est, on pourrait dire, les deux en même temps. Une âme ou un être ? Parce qu'on pourrait dire que l'âme seule, avant son incorporation, donc, « Nafsi wahida », donc, d'une âme unique. Donc, là, est-ce qu'il faut le comprendre simplement en termes d'une âme qui n'est pas encore incorporée, ou est-ce que c'est une manière, parce que le terme est aussi utilisé pour désigner une personne, donc, est-ce que ça désigne la personne ? Alors, en fait, l'être unique, avant qu'il devienne un couple, est donc créé au sens où son âme est d'abord créée, puis ensuite son corps, et puis ensuite, il y a insufflation de l'esprit en lui, et c'est seulement après qu'il y a séparation en deux. Donc, ici, âme unique, ça veut dire être unique. C'est cet être en lequel Dieu a insufflé de son esprit. Et donc, cet être, qu'on appelle Adam, en fait, mais qui, en réalité, n'est ni masculin ni féminin, parce que le masculin et le féminin n'existent pas encore. Donc, on va comprendre ici, « Minnafsin wahida » comme un être unique, et non pas simplement une âme unique. Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est une interprétation qui se fait du texte, ou est-ce que c'est une lecture ? Est-ce que ça correspond au sens littéral que l'on peut tirer du texte ? Parce que c'est quand même différent de... C'est quelque chose de différent. Mais si on rapproche ce verset, il vous a créé d'une nefse unique. On ne va pas encore traduire le mot nefse ici. Si on rapproche ce verset-là, de la Sphorate 39, du verset où il nous est dit que Dieu a insufflé en Adam de son esprit. Si on rapproche donc cet être unique qui a reçu quelque chose de l'esprit divin, eh bien donc, cet être n'est pas qu'une âme, puisque c'est un corps qui reçoit l'esprit divin, dans lequel il est insufflé. Et donc, incorporé. Pourquoi l'âme ne pourrait pas, l'âme de manière qui ne serait pas incorporée, ne pourrait pas recevoir l'esprit ? Alors... Parce qu'on dit qu'il y a une distinction entre âme et esprit. C'est ça. Mais alors, en fait, les commentateurs disent que le corps d'Adam, au sens de l'être premier, a été créé avant l'insufflation de l'esprit. Donc c'était déjà un corps, en fait. Gisme, c'était déjà un corps. Alors, un corps différent d'une autre, puisque, selon certains hadiths, et puis selon ce que nous rapportent les Moufasséron, c'était un corps beaucoup plus grand, beaucoup plus... Donc, de 60 coudées, de hauteur, etc. Mais un corps, quand même. Donc, bien incorporé. D'accord. Pas simplement, donc, une âme. En tout cas, toujours est-il que ce verset que j'évoque, de la Sourate 39, nous dit ensuite, « Il vous crée dans le ventre de vos mères » « Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création. » Donc, on voit bien ici que le terme création peut tout à fait être utilisé pour quelque chose qui est déjà existant, mais qu'on fait passer à d'autres stades. « Mine », « Il crée à partir de... » C'est ça. C'est utilisé souvent dans le Coran. Donc, ce n'est pas une création nécessairement ex nihilo. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais, donc... Alors, ça veut dire quoi, une création, finalement ? Alors, est-ce que, donc, finalement, ce n'est plus le même sens ? Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est le même sens une création ex nihilo, et une création qui serait plutôt une production... Une production... À partir de quelque chose de préexistant. Alors, la racine khalaqa n'implique pas nécessairement création à partir de rien. On le voit dans les versets que je viens de citer. Maintenant, le nom al-khaliq, si on le compare aux autres noms qui décrivent l'acte créateur, comme al-bari ou comme al-musawwir, va effectivement désigner l'acte créateur premier, celui qui fait passer les êtres de la non-existence à l'existence. Donc, al-khaliq, c'est celui qui amène à l'existence, qui permet l'apparition dans l'existence. Ensuite, il y a al-bariq. Là, c'est une racine, encore une fois, difficile, parce que la racine arabe, bara'a, a le sens de couper le bois, de le tailler, mais a aussi le sens de guérir d'une maladie. bara'a, il est guéri, ou il a guéri de sa maladie. Et puis, aussi, le sens de se désolidariser, de prendre du recul. Le prophète, par exemple, quand il dit « je me désolidarise de ce que font les associateurs », eh bien, il utilise cette racine-là encore, bara'a. Le tout premier mot de la surate 9, de la surate tauba, c'est bara'atun. Bara'atun min Allahi, wa rasulihi, il a eu une immunité, vous est donnée par rapport aux engagements que vous aviez avec les associateurs. C'est-à-dire, vous n'êtes plus tenu d'être fidèle à cet engagement puisque les associateurs ont rompu leurs engagements. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre ? Ça nous permet de comprendre que la racine bara'a a le sens de se distinguer, de se séparer. Et donc, les Mufasserounes vont nous dire qu'El-Bahari, c'est celui qui permet aux êtres créés d'avoir leur identité, de se distinguer les uns des autres, d'être identifiables. C'est ce qui fait qu'une créature n'est pas une autre créature. C'est une étape de la création, finalement. C'est-à-dire, l'acte créateur est unique, mais il se passe pareil. Il comporte différentes étapes que chaque terme va traduire. Chaque nom divin va donc représenter. Donc, une fois qu'El-Khaliq fait apparaître l'être ou lui permet d'apparaître dans l'existence, El-Bahari lui donne son identité ou lui permet de se distinguer des autres créatures. Et puis, donc, toujours dans la surah 59, il y a cette énumération dont on a dit El-Khaliq'ul-Bahari'ul-Musawwir. El-Musawwir, donc, ça vient de la racine Saad ou Wawra, qui a donné le mot surah, forme, image. El-Musawwir, c'est celui qui donne, donc, la forme, qui va permettre que chaque être est une forme qui lui correspond. Alors, forme, pas nécessairement au sens d'apparence physique, mais au sens ancien du mot forme, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des qualités, tout ce qui est de l'ordre des qualificatifs, en fait, tout ce qui va permettre de qualifier un être et pas simplement la forme physique. Mais est-ce que ça implique aussi la forme physique ? Ça implique. D'accord. Donc, c'est à la fois la forme extérieure et la forme intérieure, je dirais. La forme intérieure. Par exemple, un trait de caractère, c'est une forme aussi. D'accord. Même si ce n'est pas physique. Et donc, on voit que El-Musawwir, c'est un nom divin qui s'applique à la fin de l'acte créateur. L'acte créateur se termine par la forme précise qui est donnée à un être et qui va lui permettre de posséder telle ou telle qualité, d'être grand, petit, fort, faible, doux, agressif, patient, non-patient. Donc, il y a une temporalité dans l'acte créateur. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de processus créateur ? Parce que quand on parle d'acte créateur, un acte, c'est quelque chose qui a une unité et quelque chose qui a une fin, finalement. Là, on distingue la puissance de l'acte ou ce qui est en train de se réaliser de ce qui est accompli. Une chose est accomplie. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler à la fois de processus créateur plutôt que seulement d'acte ? Alors, il faut toujours, quand on aborde ces sujets qui sont des sujets difficiles, parce que ce sont des sujets métaphysiques, en fait, il faut toujours garder en mémoire que le langage humain est tributaire de la temporalité. Quand on parle, quand on explique quelque chose, on fait rentrer ce qu'on dit dans une chaîne de cause à effet. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, il y a une cause qui va produire des effets et des effets qui vont produire encore d'autres effets. donc on construit comme ça une chaîne forcément temporelle. Forcément, la cause vient avant l'effet. Mais ça, c'est dans notre perception humaine, c'est dans notre compréhension humaine et c'est aussi tributaire du langage humain. Le langage humain a besoin comme ça de faire rentrer les phénomènes dans une succession pour pouvoir mieux les comprendre. Ça veut dire que ça ne correspond pas à la réalité des... Exactement. Alors quand on parle de l'acte créateur, il faut savoir que la temporalité n'est pas la même. D'abord, est-ce qu'on peut parler de temporalité pour l'acte divin ? Et puis surtout, si on peut parler de temporalité, est-ce que c'est la même ? Alors le Coran va répondre de manière très claire, très nette. Vous avez ce verset de la Sura 70 où il nous est dit « Les anges et l'esprit montent vers ton Seigneur en un jour qui correspond à 50 000 ans. Ou en un jour dont la durée est de 50 000 ans. « Cana miqdaro » Donc, dont la durée correspond à 50 000 ans, sous-entendu 50 000 ans terrestres. Donc déjà, si un jour auprès du Seigneur correspond à 50 000 ans, on voit bien que ce n'est pas du tout la même temporalité. Et ce qui vient encore apporter encore une autre nuance et qu'il y a un autre verset qui, cette fois-ci, est dans la Sura 22, le verset 47, où il nous est dit « Inna yaouman inda rabbika » « Certes, un jour auprès de ton Seigneur ka alfis sanatin mimma ta'udun » « Est comparable à 1 000 ans de votre façon de compter ? » Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est la durée ? Alors, parce que il y a une... Voilà, il y a... Ce qui est important ici, c'est que le verset se situe en dehors de la vision humaine. Et il s'adresse à l'être humain en disant « Ta façon de compter le temps n'est pas la même que Dieu. » Puisqu'en fait, l'expression arabe, c'est « Mimma ta'udun » dans votre compute, votre façon de compter. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que... Il y a une équivalence qui est faite, justement, à travers cette formulation ? Une forme d'équivalence ? Il y a une forme d'équivalence et il y a en même temps une forme de séparation nette. Votre temporalité, votre façon de compter n'est pas du tout celle du monde divin. Finalement, qu'est-ce que c'est en réalité un jour pour nous ? Un jour pour nous, c'est la révolution du globe terrestre, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, un jour n'a de sens que si on se situe sur Terre. Oui. Dès qu'on n'est plus sur Terre, la notion de jour, n'a même plus de sens. 24 heures, c'est le temps qu'il faut à un point terrestre pour revenir au même endroit. Parce qu'il faut des repères. Vis-à-vis du soleil. Voilà. C'est ça. Et donc, la notion de jour, on voit bien qu'elle ne peut pas être la même pour être de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que les deux versets que je viens de citer ne donnent même pas la même équivalence. Le premier parle de 50 000 ans. Oui. Et le second parle de 1 000 ans. Oui. Pour un jour. Donc, le temps est relatif. Alors, est-ce que la physique moderne ne dit pas un peu ça ? Je ne veux pas faire de... Je ne sais plus comment on appelle le terme... De concordisme. De concordisme. Voilà, scientifique là-dessus. Mais au niveau de l'idée, on va dire, il y a un peu cette idée-là que le temps n'est pas strictement homogène et qui dépend de la vitesse, de la position de l'observateur, etc. Donc, il y aurait une forme de relativité du temps. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas non plus... On reste quand même dans la conception du temps, finalement, non ? En disant qu'il est relatif. C'est ça. Dans la conception, bon, de la physique relativiste, certes, elle a rompu avec le temps comme absolu. Le temps, il ne se passe d'ailleurs comme absolu qu'on avait dans la physique de Newton, la physique newtonienne. mais quand même, évidemment, elle reste tributaire de ce qui est mesurable, de ce qui est quantifiable, etc. Ici, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une rupture avec ce que l'être humain est capable de saisir, ce que l'être humain est capable de mesurer. Le temps divin, ou disons, le temps de l'action divine, plutôt, est radicalement différent. Il y a quand même des valeurs qui sont indiquées, 1 000 ans, 50 000 ans, donc, ce n'est pas 1 million d'années, ce n'est pas 100 000 ans, je ne sais pas. Donc, il y a quand même eu la volonté de fixer une valeur comparative. Alors, c'est ça, mais comme ce n'est pas la même valeur qui est donnée, les exégesques se sont posés la question, mais comment se fait-il qu'on nous parle d'abord de 50 000 ans ? Enfin, je dis d'abord, ce n'est pas chronologique, mais d'un côté 50 000 ans et d'un côté 1 000 ans, est-ce que c'est une contradiction ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est... Et donc, il y a des tentatives des exégesques pour expliquer que ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une erreur. 50 000 ans, c'est le temps que... 50 000 ans, de notre façon de compter, c'est le temps que mettent l'esprit et les anges pour remonter vers le Seigneur, pour traverser donc toute la création. Avec l'idée que le Seigneur aurait une position, parce qu'on remonterait jusqu'à lui aussi. Voilà. Et donc, on voit bien que tout cela, ce ne sont pas des descriptions de processus comme on en entendrait dans un discours scientifique actuel. Oui. C'est plutôt des évocations. On évoque les choses, on va donner un chiffre plus pour son côté évocateur que pour la précision mathématique du chiffre. C'est pour évoquer une disproportion. Il y a une disproportion entre ce qui concerne le divin et ce qui concerne l'être humain et la vie terrestre. Et c'est la disproportion qui est importante. L'effet que la disproportion va avoir sur nous. Et là, c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment central. C'est que, quand on lit le Coran, quand on entend aussi même ou quand on lit des enseignements du prophète, il ne faut pas les prendre comme des concepts opératoires qui nous permettraient de jongler ou d'analyser avec. C'est plutôt des évocations symboliques qui sont là pour nous, non pas pour nous dire comment les choses se produisent, mais pourquoi elles se produisent. L'important du point de vue de la foi n'est pas tellement de comprendre les processus à l'œuvre dans la création, mais de comprendre le pourquoi de la création. On est plus dans la question du sens, pourquoi, que dans une question du comment. Et là encore, est-ce que c'est une possibilité d'interprétation, une méthodologie interprétative du texte que vous évoquez ou alors une nécessité qui s'exprimerait elle-même de la littéralité du texte. Est-ce que il s'agit de rendre accessible à l'être humain par une forme d'analogie symbolique une réalité qu'il serait difficile de lui décrire étant donné que même les termes utilisés ne seraient pas accessibles à sa réalité humaine ou est-ce que c'est une interprétation de se dire il faut considérer que ces textes doivent être pris au sens symbolique et pas au sens littéral. comment on fait finalement pour distinguer la littéralité du texte et le symbolisme du texte ? Alors oui c'est pas tellement une opposition entre sens symbolique et sens littéral c'est surtout en fait effort d'assimilation de ce qu'on appelle el-maqsoud l'objectif du message révélé l'objectif d'un passage. Quel est l'objectif d'un passage ? Quand on lit les descriptions de la création dans le Coran on voit qu'il y a toujours un objectif c'est remettre du sens pour que l'être humain découvre sa place sur terre et puis puisse découvrir la foi. Donc très souvent les descriptions de l'acte créateur dans le Coran vont venir après des discussions ou des polémiques avec des personnes qui rejettent la foi avec des personnes qui estiment que non nous sommes sur terre pour un temps donné et puis il n'y a pas forcément de raison à notre existence et puis il n'y a pas forcément quelque chose après la mort et donc ces descriptions là viennent pour nourrir la foi et non pas pour nourrir la curiosité du scientifique vous voyez d'accord donc ça c'est très important de comprendre qu'elle s'inscrit dans un contexte voilà dont la finalité n'est pas purement descriptive exactement mais qu'elle s'inscrit dans un cadre de discussion de polémique avec exactement et donc de sensibilisation à la foi d'accord alors est-ce que l'acte créateur divin est causal est-ce que on parlait tout à l'heure de cause à effet est-ce que cet acte créateur est transcendant au-delà de la création et au-delà de l'espace et du temps ou est-ce qu'il est immanent au sein même de la création et de l'espace et du temps puisque certains certains versets expliquent que Dieu est plus proche de l'homme que sa veille jugulaire et donc évoquent une forme d'immanence de l'être divin donc est-ce que cet acte créateur est causal et est-ce qu'il est ou est-ce qu'il est alors j'allais dire s'il est transcendant on a l'impression que ça implique une rupture avec la notion de cause à effet puisque la cause à effet signifierait une efficience au sein même du monde donc une forme d'immanence ou est-ce qu'il est immanent alors quand on dit est-ce qu'il est ceci ou est-ce qu'il est cela et qu'on pose une alternative c'est-à-dire s'il est ceci il n'est pas cela et s'il est cela il n'est pas ceci on voit bien qu'on risque de s'enfermer dans une alternative qui ne correspond pas à la réalité parmi les non-divins encore une fois on revient au non-divin il y a le Karib le très proche et effectivement il y a des versets qui parlent de cette proximité notamment ce verset de la Sourate 50 où il dit que nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire et puis il y a d'autres non-divins qui vont nous parler d'une transcendance radicale le très haut là c'est un nom divin qui met donc Dieu au-delà de toute atteinte donc est-ce qu'il est transcendant est-ce qu'il est immanent il est les deux à la fois en fait il est à la fois au-delà de toute chose bien sûr et puis il est mystérieusement présent à toute chose pourquoi je dis mystérieusement parce que pour nous pour notre raison pour la raison humaine il y a contradiction soit il est au-delà de toute chose soit il est présent à toute chose mais il ne peut pas être présent tout en étant au-delà simultanément et sous le même rapport en plus et bien oui c'est bien cela et donc l'acte créateur c'est la même chose l'acte créateur bien sûr il prend sa racine dans l'éternité parce que quand on parle de non-divin par exemple on désigne réalité éternelle les attributs divins ce sont des réalités éternelles ce n'est pas quelque chose qui existe pour un temps qui n'existera plus après c'est une qualité divine qui a toujours existé qui est éternelle comme Dieu lui-même est éternel donc si le khaliq est ce qu'on appelle c'est un attribut divin ça veut dire que c'est quelque chose qui relève de l'éternité et donc l'acte du créateur va être initié dans l'éternité et puis ensuite il s'incarne dans le temps et il s'incarne donc dans ce qui ensuite pour nous va être la temporalité donc même si l'acte créateur relève de l'éternité parce que c'est un attribut éternel est-ce qu'il ne faut pas distinguer comme un attribut de l'acte parce que l'attribut la qualité peut être présente sans qu'elle ait été actualisée alors encore une fois on utilise du langage mais on est bien obligé parce que d'une certaine manière le Coran aurait pu faire le choix d'une théologie apophatique ou négative il n'a pas fait ce choix là on aurait pu très bien se dire il est impossible d'évoquer toutes ces réalités métaphysiques dans un langage humain sans se tromper et donc de manière erronée ne pas saisir la réalité de la chose et opter pour une théologie négative le Coran ne fait pas ce choix là donc si le Coran ne fait pas ce choix là c'est que certains éléments du moins peuvent être conçus saisis peut-être compris et alors c'est pas alors c'est pas certain que le Coran ne fait pas ce choix là parce que pour beaucoup d'exégètes elle est caïf le comment n'est pas accessible ils disent souvent bila caïf oui mais dans la formulation je veux dire parce que quand on parle théologie négative on dit que Dieu n'est pas ceci il n'est pas cela on insiste sur ce qu'il n'est pas c'est ça avec cette idée qu'on ne peut pas saisir ce qu'il est le Coran ne formule pas il affirme des attributs il affirme des propositions il affirme et en même temps donc les exégètes vont dire mais pour autant nous ne prétendons pas comprendre cette description oui oui on ne prétend pas comprendre ce que veut dire wajrullah la face de Dieu ou bien yadullah la main de Dieu donc ils ont cette position intermédiaire en disant nous affirmons que Dieu a bien une face parce qu'il utilise ce terme pour lui-même et en même temps nous suspendons notre jugement parce qu'on ne peut pas décrire cette face le langage humain n'est pas capable de décrire cela est-ce que c'est pas problématique ça de se dire que Dieu finalement utilise des termes qui s'adressent à l'être humain et que l'être humain ne peut pas comprendre et finalement alors qu'on sait que Dieu est sage et que finalement on se dit si Dieu a choisi ces termes et qu'il les a révélés aux êtres humains c'est que ces termes ont un sens ça c'est certain un sens accessible c'est ce que je voulais dire au moins partiellement puisqu'on aurait du mal à comprendre que Dieu choisirait des termes pour exprimer des réalités qui seraient insaisissables à l'être humain finalement l'être humain resterait dans l'inconnu quoi qu'il arrive c'est ça ? alors en même temps le terme dit quelque chose il y a la main de Dieu ça dit quelque chose quand il est question de la main de Dieu dans le verset où il est dit Dieu t'es satisfait des croyants qui t'ont prêté serment sous l'arbre ou encore ceux qui te prêtent serment en vérité prêtent serment à Dieu car la main de Dieu est au-dessus de leurs mains ça dit quelque chose parce que ceux qui ont vécu cela et qui reçoivent ce verset prennent conscience qu'ils ont participé à quelque chose d'immense dans ce serment avec le prophète donc on n'a pas besoin de décrire si vous voulez la main pour que le verset porte un message très fort à savoir que j'ai vécu quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement avec Allah lui-même avec Dieu lui-même le sens symbolique est assez évident d'ailleurs ici l'espèce de bénédiction de présence divine c'est ça exactement alors justement pour rester sur les termes qu'on peut comprendre sans tout à fait comprendre il y a un attribut divin sur la création qui est le fâter ça revient donc à plusieurs reprises dans le Coran alors que veut dire fâter ce qui est intéressant c'est que Abdullah ibn Abbas donc le jeune cousin du prophète qui était connu comme ou surnommé Tarjumayl al-Qur'an c'est à dire l'interprète du Coran par excellence disait je ne comprenais pas le sens de ce nom divin fâter jusqu'à ce que j'entende deux bédouins se disputer au sujet d'un puits et l'un disant à l'autre ana fâter toha c'est à dire c'est moi qui ai initié cela c'est moi qui l'ai creusé le premier alors pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que le Coran est révélé en langue arabe bien sûr mais en arabe parfois puisé dans des usages de différentes tribus arabes donc il pouvait avoir un usage qui était connu de telles tribus bédouines mais pas forcément des mécois et c'est ce que veut dire Abdullah ibn Abbas lui dans son arabe de la Mecque c'était pas du tout transparent parce que c'est pas un verbe qu'ils utilisaient beaucoup et donc là en entendant ces deux personnes il a compris ah oui donc ça veut dire celui qui initie quelque chose celui qui est à l'origine de quelque chose donc de l'acte créateur qui est à l'origine qui initie l'acte de création exactement donc fâter a le sens de initier alors ce qui est intéressant c'est que il y a des termes très importants en islam qui relèvent de cette racine il y a le mot fétra par exemple oui la fétra c'est la nature originelle de l'homme qui est sous-jacente et qui ne varie pas quel que soit l'état de la personne quel que soit le fait qu'elle soit bien guidée ou non guidée ou qu'elle soit croyante ou non croyante tout être humain a cette nature originelle qui est fondamentalement bonne l'être humain porte le bien au fond de sa nature originelle quel que soit son son mode de vie quel que soit donc et donc fétra veut dire nature originelle ce qui a été donné en tout premier lieu d'où cette expression fâteres samagod celui qui a qui a donné l'impulsion première dans la création des cieux et de la terre c'est un peu de l'impulsion de l'impulsion – Sous-titrage FR 2021